Fort de leur nombre, des myriades de saumons royaux atteignent tout de même l'estuaire où ils se reproduiront. Après plusieurs années en mer, certains spécimens dépassent 25 kilos. Le chinook est la plus grande des cinq espèces de saumons du parc. Chacune a ses habitudes migratoires. C'est la dernière ligne droite. Les femelles pondent à intervalles réguliers, suivis des mâles qui fécondent leurs oeufs. Plus ils passent de temps en eau douce, plus ils perdent des forces. La plupart meurent après s'être reproduits et nourrissent la faune en dérivant au gré du courant. Le cincle d'Amérique s'intéresse moins aux saumons épuisés qu'à leurs oeufs et à leurs larves. Ils plongent pour les picorer. Ils plongent environ 5000 oeufs et décalent ces pontes pour offrir les meilleures chances de survie à ces rejetons. De nombreuses larves et tacons, comme on surnomme le menu frottin, n'atteindront jamais la maturité ni l'océan. Les nids ne passent pas inaperçus et sont une tentation irrésistible pour tout oiseau pêcheur digne de ce nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada